Et là on suit la démonstration d'Anna de McTiche, les papilles font de la résistance ce soir. Ça c'est clair ! Et là, voilà, comme à l'accoutumée, quand on a les moyens, quand on peut le faire chez Audi, on fait une parade pour l'arrivée, on se débrouille pour réunir les trois voitures. Donc là, la numéro 3, pilotée par Timo Bernard, est là, il ne reste plus qu'à la numéro 1, est là. Et ça fume derrière la numéro 1, on le voit. Il y a toujours cette... c'est toujours la même chose, c'est toujours ces remous aérodynamiques. On peut penser aussi que de la poussière qui est ramenée vers le diffuseur. Le diffuseur est revenu ! Il est revenu ! Il est revenu, Olivier Beretta ! Sur Joey Hand, incroyable ! Ce n'est pas fini, il y a deux minutes de la fin ! C'est 12h de Seving dans la catégorie GT, on sera restés réveillés jusqu'au bout. Grâce à Olivier, grâce à Joey Hand également. Alors espérons que la voiture de Tressy Cron ne joue pas un rôle malheureux dans l'issue de cette course. Ce serait vraiment magnifique que ce soit simplement le talent des pilotes qui puissent faire la différence et non pas le trafic. Et là, il y a moyen peut-être de faire quelque chose ! Ça nous rappellera peut-être York Vermeister face à Rémi Mello ! Il y a quelques saisons de cela ! Et là, il est passé à l'intérieur ! Il est passé ! Il est passé ! Il est passé ! Fantastique retour d'Olivier Beretta ! Alors qu'on passe le drapeau blanc sur les voitures de tête ! Alors attention parce que Joey Hand aussi, il peut lui rendre la monnaie de sa pièce dans ce dernier tour ! Il va tout faire pour repasser ! Et attention, les freins sont à l'arrière ! Regardez les disques de la BM ! Peut-être ici ! Il va rester du bon côté ! Drapeau blanc ! Drapeau blanc pour les voitures de la catégorie GT ! Et un dernier tour qui va être explosif ! Il attaque ! La BM à l'intérieur ! Allez, il faut suivre ! Non, 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 il faut tourner ! Ils les ont perdus ! Ils les ont perdus ! Mais non, ils sont devant ! Et il est repassé ! Il est repassé ! Il est repassé ! Il est repassé, Joey Hand ! Ce n'est pas fini, cette course dans la catégorie GT ! Parce que Beretta va encore tenter quelque chose ! Le plus frustrant, messieurs, c'est qu'on va... Ça, c'est qu'on tente ! Oh non ! Oh, ça s'est poussé ! Il l'a poussé, Beretta ! Quel dommage ! Aïe, aïe, aïe ! Ça se finit par une touchette ! Oh, quel dommage que ça se termine comme ça ! Vous pouvez peut-être un peu s'y attendre ! Ils n'allaient pas se laisser faire comme ça ! Que va décider la direction de course ? Ah, ben ça ! Parce que là, effectivement... C'est un fait de course ! Franchement, oui, c'est la bagarre quand même pour la victoire ! Avec... Et Alan Mcnish, lui, qui en termine ! Voilà ! Voilà, il est dans le dernier virage ! Et Alan Mcnish, Tom Christensen et Dindo Capello remportent cette 60ème édition des 12h de Cybring ! C'est extraordinaire ! Ils inscrivent encore un petit peu plus leur nom dans l'histoire du sport automobile et de l'endurance en particulier ! Tom Christensen déjà au sommet ! Et bien en fait, on arrive... Tom Christensen passe à 6 victoires ! Voilà ! Dindo Capello à 5 ! Franck Biella reste à 4 ! Et Alan Mcnish le rejoint ! Et ils en auront 3 de plus ! Ils en auront 15 ! Magnifique ! Et 10ème victoire d'Audi ici au 12h de Cybring ! Et 10ème victoire d'Audi contre Chifferon pour Audi ! Quelle course ! Et attention ! Est-ce que ça va finir ? Ils sont côte à côte ! Et ça repart parce qu'il y a le panneau ! Et c'est incroyable ! C'est Joey Han qui l'emporte dans la catégorie GT ! Qu'est-ce qu'il s'est passé encore ? Il est tombé dans le panneau ! Olivier Beretta ! Et oui ! Et incroyable ! On les avait presque oubliés en fêtant la victoire d'Audi ! Et non il fallait pas ! Olivier Beretta s'est fait flinguer ! Dans le dernier tour ! Par un panneau incroyable ! Joey Han qui l'emporte ! On allait oublier de vous dire également un autre moment d'émotion ! La 3ème place au classement général et la 1ère place de la catégorie P2 obtenue par Stéphane Sarrazin qui a absolument tenu son rang, celui d'un grand pilote pour amener cette auto sur la 3ème marche du podium, le feu d'artifice !